Le voyage pour la paix organisé par l'ONG française Fair Events réunit aujourd'hui des enfants israéliens et palestiniens dans le cadre d'une première rencontre de préparation en vue d'un futur séjour en France début juin. Sous l'égide de plusieurs organisations dont notamment le centre Shimon Peres pour la paix et l'association palestinienne Al-Quds pour la démocratie et le dialogue, ce projet ambitieux entend tracer une nouvelle voie sur le chemin de l'entente et de la paix. On parle d'une préparation d'une semaine en commun à Paris, dans le même hôtel, dans les mêmes bus, avec des tas d'activités qui sont festives, culturelles et autres, mais où tous les points de la psychologie, de la sensibilité des enfants vont être mis à l'épreuve. Nous avons interrogé les enfants, leurs impressions expriment formidablement bien l'ensemble des préjugés et des espoirs que porte ce projet. Je ne sais pas, c'est un peu plus de l'épreuve, pas un peu de l'épreuve. Je ne sais pas, c'est un peu de l'épreuve. Je ne sais pas, c'est un peu de l'épreuve. Je ne sais pas, c'est un peu de l'épreuve. On a parlé de l'épreuve. Je ne sais pas, c'est un peu de l'épreuve. On a parlé de nous, on a parlé de nous et de nos connaître. On a parlé de nous et de les connaître, on a compris la vérité et la vérité jusqu'à l'épreuve et la sécurité. J'ai eu l'occasion de l'épreuve entre la France et l'épreuve. J'ai eu l'épreuve et la sécurité. On a dit, on a dit, la première fois et la dernière fois, on a qu'à l'épreuve. Une fois la rencontre terminée, il s'agit de poursuivre les préparations. Direction les territoires palestiniens. La prochaine étape, demain je suis dans les territoires avec InfoLive pour rencontrer Bassam Aranim qui est le président de l'association Al-Khot puisque systématiquement notre projet c'est une parité. Donc on est aujourd'hui au centre Pérez, demain on est à Al-Ram. La route qui mène au village palestinien d'Aram dénote la réalité si trouble au cœur de laquelle évoluent deux peuples et deux destins. On le voit d'un des mesures de l'association Al-Ram. On le voit d'un des mesures de l'association par l'association Al-Ram. C'est une mesure de l'association d'un des mesures de l'association Al-Ram. Et cette réalité, Bassam Aramani la connaît tristement bien. Il y a trois semaines à Bir, sa fille a été tuée par une balle perdue d'un soldat de Tzahal. Mais Bassam, avec une dignité sans nom, ne renonce pas à son rêve. Bassam a tenu à préciser avant de nous quitter et hors caméra qu'il espérait et priait pour que sa fille soit la dernière victime du conflit israélo-palestinien. Les enfants palestiniens et israéliens du voyage pour la paix continueront à s'apprivoiser avant de se retrouver à Paris ensemble pour une semaine placée sous le signe de la paix.